Générique 20h sur les antennes de la TFM, c'est parti pour la grande édition du soir. Léa, bonsoir. Chers téléspectateurs, bonsoir également à vous chers téléspectateurs. Voici les titres de cette édition. Le Parti démocratique sénégalais, les frondeurs sous la menace d'une sanction du conseil de discipline du parti, disqualifie cet organe de la formation libérale qui, disent-ils, n'est là que pour régler des comptes crypto-personnels. Ils se réunissent à l'instant même où l'on vous parle. Et la Giamma Dussal du PDS recouvre la liberté, une liberté provisoire qui l'oblige tout de même à se présenter de 30 juin prochain devant la chambre spéciale de la cour d'appel. Le sucre introuvable sur le marché sénégalais en ce début de ramadan. Des grossistes qui craignent une hausse sur le kilogramme indexent la compagnie sucruyère comme responsable de cette situation. Au ramadan, observé dans la division au Sénégal, une partie de la communauté musulmane observe le jeûne ce jeudi. L'autre commence demain vendredi. Le sud-sas suspend son mot d'ordre en lieu et place dans le cinquième plan d'action une mesure prise à la suite d'une médiation parlementaire. Et puis à suivre en fin d'édition le dossier santé du jour qui s'intéresse aux jeunes des enfants. Les spécialistes nous font savoir qu'il en court des risques. Voilà le sommaire de cette édition. Dans quelques instants, le développement. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le sucre introuvable sur le marché sénégalais en ce début de ramadan. Du coup, l'on redoute une hausse sur le kilogramme. La compagnie sucrière sénégalaise a la traîne dans la livraison du sucre et les grossistes l'ont fait savoir. Fatou Kinedem et Modo Diop. Les casins, on voit à peine le sucre. C'est tout ce qui reste du stock. Pourtant, nombreux sont les commerçants qui s'y rendent pour s'approvisionner. Il n'y a pas assez de sucre sur le marché. C'est le grossiste d'à côté qui nous livre. Un seul camion assure la livraison par semaine. Ce n'est pas suffisant. Actuellement, la demande est très forte. Le ramadan démarre. L'on risque de vivre une pénurie de sucre. Ce grossiste explique. Le prix du kilogramme pourrait connaître une hausse si la situation ne se décante pas. Certains commerçants profitent de l'occasion pour augmenter le prix du kilogramme de sucre. Malgré tout, un brin d'espoir. La compagnie sucrière sénégalaise est saisie et informée. La demande est en deçà de l'offre. Ramadan oblige. Encore un début de ramadan dans la division. Ce jeudi, certains musulmans ont jeûné. C'est le cas de la coordination des étudiants musulmans de Dakar et de la famille Omarienne. Une autre partie de la communauté musulmane va observer le jeûne à partir de ce vendredi, conformément aux recommandations de la commission d'observation du croissant lunaire. Un sujet signé. Mansour Saou, Junior et Kerno Laurent Mendy. Grande mosquée de l'université Chante Diop de Dakar. Un jour solennel pour Sérimonde Babou et ses frères de l'association des étudiants musulmans de Dakar. Ils observent ce jeudi leur premier jour de jeûne. On a aujourd'hui commencé le jeûne parce que c'est juste basé sur le principe que le 29e jour correspondait au mardi. On a scruté le croissant lunaire et comme à l'image de beaucoup de pays dans le monde, on n'a pas vu, on n'a pas eu écho dans quelconque pays qui a vu la lune. De ce fait, on a complété le mois. Selon le secrétaire général de la EMU, toute cette décision obéit à une volonté de respect stupuleux des directives de la cellule mère, la coordination des musulmans de Dakar. Il y a certains confrères qui ont préféré gêner demain, mais nous, comme on se base sur une coordination qui s'appelle la coordination des musulmans de Dakar, qui a une cellule appelée la cellule de l'observation du croissant lunaire. On a suivi leurs informations et ils ont dit qu'ils vont commencer aujourd'hui. Non loué de là, sur la cornuche ouest de Dakar, la mosquée Elhaïjoumafoutioutal, même constat, les fidèles, en bouches la même trompette. Nous n'avons fait que respecter les enseignements du prophète Mohamed. Des parents fidèles du Mali, de la Mauritanie et même du Niger nous ont dit que le croissant lunaire a été aperçu là-bas. C'est pourquoi nous avons donné comme le veut la Suna. Si ces musulmans ont tenu à observer le jeu aujourd'hui, la grande majorité compte le faire demain vendredi. Une décision tributaire de la Commission nationale d'observation du croissant lunaire. Et l'actualité de ce jeudi, c'est également la hausse du prix de l'eau à partir de ce bimestre de 214 francs CFA sur chaque 20 mètres cubes. Oui, des associations consuméristes et organisations citoyennes l'ont fait savoir. Ils appellent les populations à faire face. Je vous propose là-dessus de suivre ce sujet signé. Fatou Bintou Conté et Mohamed Dien. A partir de ce bimestre, le tarif de l'eau va connaître une hausse de 214 francs CFA sur chaque 20 mètres cubes. Une augmentation qui indigne les associations de consuméristes mais aussi des organisations citoyennes. L'Etat du Sénégal a décidé d'augmenter les tarifs de l'eau à contrer de ce bimestre-là. Donc les factures devraient sortir à autour de 214 francs CFA pour la première tranche qui concerne évidemment la plupart des populations. A quelques mois de la date d'expiration des délais sur les OMD, l'accès à l'eau potable demeure un véritable problème au Sénégal. Et paradoxe, l'Etat décide de son augmentation qui, selon le mot du M23, n'est fondée sur rien. C'est contraire aux OMD parce qu'il s'agit dans les OMD de faire de sorte que chacun accède à cette ressource précieuse. Or, en augmentant les tarifs, on prive certains de la possibilité d'y accéder. C'est injuste parce qu'on prend cette décision pour équilibrer sans doute les comptes d'une société nationale. Ainsi, ces organisations citoyennes, de même que les associations de consuméristes, alertent les populations à faire face à cette augmentation. Si on fixe les objectifs millénaires pour le développement, pour que chaque individu accède à ce droit fondamental et que tout le monde n'y a pas accès, augmenter le tarif qui va empêcher les pauvres d'y accéder, c'est une mesure dangereuse. Nous pensons qu'il faut que nous voyons comment faire abroger cette mesure-là qui est injuste. Ça va être un travail à double niveau, au niveau de négociation, de dialogue, d'échange, de discussion avec les autorités qui ont pris cette mesure. Ces associations s'engagent aussi à lutter contre cette mesure et invitent les populations à se joindre à elles pour dire non à cette hausse du tarif de l'eau. Et puis le collectif des habitants de la cité Tobago, face à la presse cet après-midi, ils estiment que les habitations détruites ne constituent pas une menace pour la sécurité aéroportuaire. Et ils mesurent donc l'investissement qu'ils ont consenti à 12 milliards de francs CFA. Donc nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions avec Chertidiane Dion. Maître Amadou Sahal obtient la liberté provisoire à la chambre spéciale de la cour d'appel de Dakar. Dit oui à la requête des avocats de la défense. Malgré cette liberté provisoire, Maître Sahal fera face à la chambre spéciale de la cour d'appel le 30 juin prochain pour le jugement sur le fond du dossier. Et cela se fera en audience spéciale. Plus de détails avec Aminata Mbareso et Moudou Diopo. C'est après plusieurs demandes que la chambre spéciale de la cour d'appel de Dakar a répondu favorablement aux avocats de la défense. Maître Amadou Sahal obtient une liberté provisoire. Cela fait un moment, près de trois mois qu'on demande cette liberté qui nous a été refusée une fois, deux fois. Et aujourd'hui la cour d'appel dans sa sagesse et après que le parquet général n'essayait pas opposé, a estimé de voir le remettre dans son état normal Amadou Sahal qui est la liberté. Mais au-delà de cette liberté provisoire, Maître Amadou Sahal devra repasser devant la chambre spéciale de la cour d'appel le 30 juin pour le jugement sur le fond du dossier. Nous avons un procès sur le fond le 30 juin et nous pensons que nous avons tous les arguments pour le faire relaxer purement et simplement. C'est parce que les propos vraiment qu'on lui reproche qu'il a tenus dans un meeting politique à Gedeway pour sa formation devant ses militants et qu'il ne peut de toute façon pas être détachés de sa qualité d'avocat puisqu'il est avocat aussi de Karim Ouad, ne valait pas qu'il passe trois mois de détention préventive. L'avocat de Karim Ouad a été arrêté le 17 mars pour offenser au chef de l'État des propos qu'il avait tenus à la veille du verdict du procès de Karim Ouad. Aminat Mbaresso, merci. Et puis l'affaire de l'étudiant, mon mot de Dieu, pour renvoyer au 4 août prochain sur demande du procureur le renvoi justifié par l'absence de Wagan, soirée qui devait comparaître et qui est présentement hors du pays pour des raisons professionnelles en déplacement que les avocats de l'étudiant tués lors des troubles post-électoraux de 2012 ont du mal à comprendre. Mais ces supérieurs rassurent et promettent un retour immédiat de l'agent incriminé. Mouddjane, Fada et compagnie, Léa, Désavoue, la commission disciplinaire du Parti démocratique sénégalais. Tout à fait, Achartidiane. Ils disent d'ailleurs ne pas reconnaître l'organisation et annoncent même de porter plainte contre la commission de discipline. Nadia Tala et Moudoudioup. Après leur face-à-face avec leur secrétaire général, Mouddjane, Fada et ses frères de parti refusent de déférer à la convocation de la commission disciplinaire du Parti démocratique sénégalais qu'ils récusent. Je ne vais pas déférer à cette convocation. Je suis convoqué à 18h parce que tout simplement je ne reconnais pas la légalité de cette commission. Mais on ne peut pas défendre, on ne peut pas se battre depuis longtemps contre la crise pour parler du renforcement de la charge de la preuve et aujourd'hui faire pire que la crise. Donc cette commission ne peut pas me convoquer, ne doit pas me convoquer. Et puis c'est des allégations mensongères qu'on porte sur notre personne. Je pense que j'y vais pas. Mohamedou Basiroukébé, parmi les frondeurs, va plus loin en portant plainte contre la structure pour calomnie. Moi, depuis hier, j'ai commis un avocat en la personne de Mendei Fartouré, effectivement, pour porter plainte contre cette commission parce que les chefs d'accusation portés sur ma personne méritent d'être clarifiés. Et je pense que c'est des accusations graves. Je fais de la politique. Je tiens à mon honneur parce que la politique, c'est des principes aussi. Et je me battrai pour que mon honorabilité ne soit pas en tout cas entachée. À la question de savoir s'ils ne craignent pas l'exclusion, le frondeur reste imperturbable. On n'a pas fait de fautes qui permettent au parti de nous exclure. Parce que quand même, pour exclure un militant, un responsable de surcroît dans un parti, il faut avoir les preuves de ce qu'on accuse, les preuves des accusations contre cette personne. Pour nous, ce PDS-là, nous sommes membres dans ce PDS. Nous ne quittons pas ce PDS. Le feuilleton des frondeurs au Parti démocratique sénégalais est loin de connaître son épilogue. Après la fronde et le boycott de la commission disciplinaire, d'autres actes et décisions ne sont pas exclus. Et nous restons avec Bassirou Kébé qui qualifie d'illégale la commission disciplinaire. Le libéral frondeur, Léa, soutient que cette commission n'est là que pour le règlement compte crypto-personnel. Bassirou Kébé donc, membre du comité directeur du Parti démocratique sénégalais, que je vous propose d'écouter toujours au micro d'Adiyatala. Cette commission de discipline est souvent mise en place, est toujours mise en place dans le parti pour solder des comptes. C'est des faucons qui manœuvrent pour solder des comptes avec des gens qui oeuvrent pour, en tout cas, une rédynamisation du parti. L'exemple d'Idriss Secek est là, mais d'autres exemples qu'on peut citer. Moi, je crois qu'il faut qu'on arrête ça et qu'on retourne à l'orthodoxie dans ce parti-là. – Voilà, justement, je vous le disais en sommaire, donc, ces frondeurs qui se réunissent à l'instant même au domicile de Maududjain Fada. Et justement, Dissa Préra est en ligne. Dissa, bonsoir. – Bonsoir, chers étudiants de Jao. – C'était une rencontre, ou bien c'est une rencontre à huis clos. Est-ce que vous en êtes là où on vous parle ? – Voilà, comme vous l'avez dit, c'est une rencontre à huis clos, la rencontre que poursuit présentement chez Maududjain Fada. Il y a, disons, tous les frondeurs, sauf Maududjain Fada, tous ceux qui sont convoqués par la commission de discipline. Aujourd'hui, ils n'ont pas déféré à cette convocation. Il y a Patrick Yann, il y a Bacirou Kébé, il y a Alune Soare, il y a le docteur Mante Ndao. Ils sont tous ici à la rencontre. Une autre information, chez Djanjao, on nous aurait informé que la commission de discipline du Parti démocratique sénégalais aurait suspendu les éditions jusqu'à Nouvelle Horde. C'est ce qui nous a fait savoir, à la sortie, un peu après quelques minutes de rencontres, certaines sources de l'intérieur. Mais quand même, les amis de Maudjain Fada, toujours, ils vont porter plainte contre cette commission dirigée par Abdoulaye Faye. L'information, comme je t'ai dit, c'est que la commission de discipline du PDS aurait suspendu jusqu'à Nouvelle Horde les éditions qu'il avait programmées aujourd'hui, ce jeudi, le vendredi et le samedi. Pourquoi ? On ne laisse pas encore, on en parle pour toute l'information, on va attendre la fin de la rencontre. La rencontre, comme vous l'avez dit, qui s'est drôle à huis clos. À la fin de la rencontre, nous en saurons un peu plus et nous allons informer la population. Voilà, merci. Dix après-rat, nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions. Une trêve plutôt qu'un cinquième plan d'action, c'est la mesure prise par le Sudsas à la suite d'une médiation parlementaire. Le syndicat unique des travailleurs de la santé et de l'action sociale précise tout de même que le mot d'ordre n'est pas levé, mais suspendu. Si l'action entreprise n'aboutit pas, le syndicat va se réunir au mois d'août prochain pour une évaluation. Le Sudsas donc qui recevait ce matin une délégation de l'Assemblée nationale, compte rendu signé à Maïm Mounendiaï et Mohamed Djan. Le Sudsas renonce à son cinquième plan d'action, à la demande des parlementaires. Une décision souveraine, affirme le bureau exécutif national. C'est à la demande d'un groupe de députés en charge de la médiation au sein de l'hémicycle. Ils se sont donné un rôle nouveau, celui de médiateur. Ils se sont étonnés du fait qu'un protocole d'accord se transforme en plateforme revendicative. Parce que ces quatre ministres de la République ont signé en février 2014 et 15 mois durant, ils n'ont pas pu respecter leurs engagements. Donc ce n'est pas une atitude de nature à pacifier le climat social. Les députés ont alors réussi. Pour Moustapha Garaté, il faut désormais qu'il soit impliqué dans les revendications. Je demande au ministère de la Fonction publique, tout comme au ministère du Travail, pour que désormais que l'Assemblée nationale soit ampliataire des préavis de grève pour que nous puissions intervenir immédiatement afin d'éviter les troubles au niveau du secteur de la santé tout comme au niveau du secteur de l'éducation nationale. Mais attention, suspension ne signifie pas lever du mot d'ordre. Le syndicat unique des travailleurs de la santé et de l'action sociale se veut clair. Il s'agit d'une suspension du mot d'ordre parce que le préavis, on l'avait déposé le 23 février 2014, il couvre la période allant du 23 mars au 24 septembre 2015, donc une période de six mois après. Le préavis de grève du Sud-Sas expire le 24 septembre. Le Comité national de lutte convoque le bureau exécutif le 8 août pour faire le point. En conférence de presse, il réclame de meilleures conditions de travail et l'arrêt abusif des licenciements dont 14 de leurs collègues ont déjà été victimes. Le temps haut, les employés de Direct Info éructent de rage. Ils réclament leurs droits et fustigent la gestion de leur directeur général. Aujourd'hui, non seulement, il a licencié 14 personnes. 14 personnes. Le dernier licenciement à date, c'est notre cheveur, dont le seul tort, c'était de réclamer son salaire concernant les contrats de travail. Il n'existe pas de contrat de travail à Direct Info. Il n'existe pas de contrat de travail. Les amis, vous pouvez demander aux autres de vous montrer un exemplaire de leur contrat. Ils vous diront qu'il n'y a pas de contrat de travail. Ils comptent aussi saisir la justice et vont porter plainte contre les responsables du journal pour publication de données personnelles. Il a eu à publier des lettres de demandes d'explication. Droits de réponses. Droits de réponses à des demandes d'explication. À des demandes d'explication. Et c'est confidentiel. Et ça relève du domaine confidentiel. Nous avons saisi la commission de protection des données personnelles. Donc il lui a servi une demande d'explication. Et nous allons aussi saisir la justice. Selon le secrétaire général Lucien Pix, le directeur général de Direct Info doit laisser les journalistes faire leur travail en toute indépendance. Pape Togay Faye qui est le directeur de publication, qui aussi verse également dans de nombreuses choses comme quoi il ne laisse pas les gens faire de journalisme. Il vient en confectionnant ça, une, il fait des censures. Vous n'avez qu'à voir le journal pour vous rendre compte qu'il ne colle pas souvent à l'actualité alors que nous avons que les gens font un quotidien. Il vient avec ses unes, toutes prêtes, d'après nos camarades. Leur face à face avec la presse, un premier pas, un premier combat pour le respect de leurs droits de travailleur. Et une prochaine étape n'est pas à exclure si les pages du dialogue ne s'ouvrent pas pour le quotidien Direct Info. Ces accusations des employés de Direct Info, Pape Togay Faye, les balais d'un revers de main. Selon lui, il est victime d'une manipulation orchestrée par le leader du mouvement. Il a dit-il tourné déjà la page des 14 travailleurs licenciés. Je vous propose de l'écouter toujours au micro d'Amadoubo et Etierno-Laurent Mendy. Ceux qui sont partis et qui parlent de licenciements abusifs, c'est des contrats qu'ils avaient signés eux-mêmes avec Tandia. Un CDD de un an qui est expiré, qui est à l'expiration. Donc c'est à moi de juger si je dois renouveler ou pas. Je suis venu un jour, il n'y a pas d'électricité, le temps de régler le problème. Ils sont partis et quand j'ai réglé le problème, j'ai appelé l'écouter de publication et m'a dit non, les moteurs sont partis. Je les ai donné des demandes d'explication qui sont là. Ils m'ont répondu en me disant que M. Massayer, notre responsable Saint-Pic de Direct Info a pris part de la situation. C'est alors qu'il nous a demandé de rentrer car les conditions n'étaient pas réunies pour faire un journal. Nous ouvrons notre page. Ramadan, Léa, les médias obligés de suivre la cadence dans leur grille de programme. Dans les radios comme dans les télévisions, les émissions religieuses dominent. Sketch et comédie s'invitent également au sein des programmes, le disait Aissatou Paifal et Moudoudiou. Traduction de Saint-Courant, émission religieuse, le mois d'abstinence et de piété, chamboule les grilles de programmation à la radio comme à la télé, programme et émission décalée. Au niveau de la matinale, par exemple, une émission comme Allô Docteur va se déplacer. De 19h, elle va venir dans la matinée pour accompagner justement les musulmans dans l'accomplissement de leur devoir durant le mois de Ramadan. De plus en plus de thématiques dédiées à la religion, mais les prêcheurs essaient de varier les contenus. C'est l'impression que les gens ont. Ce n'est jamais la même chose. Peut-être que le moment, c'est le même, mais le contenu, il n'est toujours pas le même, il est toujours différent. C'est vrai qu'ici, il est question de religion. Ce qui change, ce n'est pas beaucoup. Peut-être que ce qu'il faut faire, c'est expliquer un peu le comportement du musulman pendant ce mois de Ramadan. À la télévision Futur Média, au menu sketch et comédie, en plus des émissions religieuses. Il y en a quelques qui sont très connues. Les gens les attendent pendant le mois de Ramadan. Je pense que c'est une façon un peu de soulager et d'accompagner un peu ceux qui ont gêné pour qu'on retrouve le sourire. Parce que vers 18h, 19h, effectivement, tout le monde est fatigué, à bout de souffle. Donc je pense que c'est un bon moyen de les détendre. Du changement dans l'air, entre spiritualité et divertissement, les médias s'accommodent. Ramadan oblige. Nous parlons de football avec l'équipe nationale locale en regroupement depuis bientôt 4 jours pour préparer cette double confrontation face à la Gambie. Donc un match comptant pour les éliminatoires du Chan 2016. Donc l'entraîneur Moussa Fasek qui s'attend à un match difficile vu la proximité entre les deux pays. Je vous propose de l'écouter. Il est interrogé par Adama Gueye et Pape Faranin. L'adversaire, comme les autres que nous allons prendre au sérieux, parce que c'est des matchs déliminatoires. Donc si on met tout le sérieux, on va passer. Il va falloir qu'on accepte de changer de repère. Parce qu'à un moment donné, le retard que certains pays avaient par rapport au Sénégal était tellement grand, à telle enseigne que ces pays ont eu à travailler et gagner du terrain. Mais si maintenant, nous, on pense que ces équipes-là, ces nations-là sont toujours restées là où elles étaient, je pense que ce serait une très grave erreur. C'est la raison pour laquelle je dis qu'il faut qu'on accepte de changer de repère. Est-ce qu'il y a un grand fossé jusqu'à présent ? Est-ce que l'écart se rétrécit ? Je pense que nous devons travailler pour pouvoir gagner ces équipes. Le dossier du jour, à présent, le ramadan, nous y sommes, occasion saisie par la rédaction, pour s'intéresser aux jeunes des enfants. Une pratique qui n'est pas recommandée, chère Tidiane. Retard dans la croissance, hydratation du corps, ce sont les risques encourus. Une alimentation équilibrée est recommandée aux enfants. C'est l'objet de notre dossier du jour, signé Fatoukine Edem et Mohamed Dian. Bintediane a commencé à jeûner à l'âge de 6 ans. Cette année, elle ne compte pas déroger à la règle. J'ai commencé à jeûner depuis toute petite. C'est dur, mais je supporte. Idem pour Ndeye Asi, personne ne l'oblige à jeûner. Je jeûne de mon propre craie. Ce n'est pas long, c'est juste pour un mois. Pourtant, jeûner à bas âge comporte bien des risques. Déjà, leur alimentation serait complètement déréglée. Et cela ne favorise pas une bonne croissance chez ces enfants et peut créer à long terme, à la fin de ce randon qui dure quand même un mois, peut agir sur leur croissance. Les pertes hydriques ont un autre aspect à ne pas négliger. Si on prend l'exemple des enfants qui sont en pleine activité durant la journée et qui n'ont pas d'apport alimentaire pour combler les pertes énormes en vitamines, en minéraux et surtout en eau, qu'ils puissent quand même les compenser. Malgré tout, beaucoup d'enfants s'obstinent à jeûner. Afin d'éviter toute mauvaise surprise, voici quelques recommandations. Manger assez de viande, de poissons et des aliments pas trop gras aussi. Donc, dans leur alimentation, que ces aliments soient pas trop gras, pas trop sucrés et boire beaucoup d'eau. Ce qu'il faut par ailleurs éviter, le fait de ne pas prendre le premier repas communément appelé « khoud ». Il y a des enfants qui peuvent se passer du premier repas. C'est une question d'habitude. Voilà, c'est la fin de ce journal, Léa, merci. Merci à toi, chère Tidiane. Voilà la parole, à la permanence avec Booba, qui est déjà en place. Booba, j'en connais, j'en connais, j'en connais qui ont passé la vingtaine et qui ne jeûnent jamais. Mais Léa a parfaitement raison, on déconseille à leurs parents de demander aux tout petits de jeûner. C'est pas le moment, pas là encore en tout cas, n'est-ce pas Léa ? Ils sont trop petits, c'est là où on peut se gaver justement de tout et n'importe quoi. Enfin, pas tout et n'importe quoi, mais en tout cas bien manger. Il y en a qui n'avaient pas l'habitude de jeûner très jeune, mais jusqu'à maintenant, ils n'y arrivent toujours pas. Mais à qui fait tuer Alisson, chère Tidiane ? Merci, chère Tidiane, merci Léa. L'information revient à zéro heure. D'ici là, la suite, c'est tout de suite. Sous-titrage ST' 501